bonjour j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve pour le débrief de la 16e étape du tour de france une étape allez on va dire pour punch en moyenne montagne la première arrivée dans les pyrénées de cette édition une étape entre carcassonne et faux d'abord on va souhaiter joyeux anniversaire au maillot jaune à la clinique jaune qui fête son 103e anniversaire aujourd'hui voilà pour cette 19e étape cette 16e étape du tour de france et puis on va avoir une pensée pour le frère du gaul voilà qui est décédé au canada il ya quelques années et la chose a bien fait voilà la victoire qui lui a dédicacé ben nous on lui dédicace la vidéo allez perdons pas de temps découvrons tout de suite le programme de cette vidéo en premier nous verrons le profil en deuxième l'analyse avec un résumé un point historique y aura trois pour le prix d'un aujourd'hui exceptionnellement et en troisième différents portants de maillot etc les incidents au classement général surtout mais aussi dans les autres classements même s'il n'y en a pas beaucoup allez dans les autres classements c'est parti une étape entre carcassonne et fois 178,5 kilomètres prévu aujourd'hui avec un dénivelé de 3422 mètres positif on aura quelques points pour le classement de la montagne qui commence à être important n'aura pas moins de 23 points aujourd'hui un sprint intermédiaire sans aucune incidence ou presque pour la suite de ce pour la suite de ce classement il est largement plié à moins d'un d'un incident ce qu'on ne souhaite pas à waouh tout moins d'art on va le prononcer à la belge voilà le terrible mur de payer après le port de l'air c'est un enchaînement dans le final en plus sans vallée il faut le dire donc ça va être dantesque et puis une arrivée en descente c'est la seule je crois étape de montagne qui se arrive qui n'arrive pas au sommet et qui permettra à des très très bons descendeurs de pouvoir revenir dans la descente si jamais ils étaient largués on découvre d'un peu plus près la dernière ascension du jour le mur de payer de 9,3 kilomètres à 7,9% on commence doucement des passages à 5,6% on va même avoir un replat à 2,8% dans les premiers kilomètres ou 4e kilomètres d'ascension puis après quand on prend le virage et qu'on prend vraiment le mur de payer qu'on prend du lieu pas tout droit là ça va augmenter des pourcentages dans le dur à 18 à 16% et ça va être là que normalement les explications vont se faire pour le classement général pourquoi pas pour la victoire d'étape on va revenir là-dessus tout de suite alors les amis le petit point historique il y en aura trois pour le prix d'un aujourd'hui avec des images d'archives donc commençons le passage le plus mémorable du peloton maillot jaune dans la riège du peloton du tour de france enfin pour moi c'est le plus mémorable en tout cas de ces dernières années remonte à 2017 Warren Barguil Maillot Poua s'imposait en sprint en petit comité après une échappée victorieuse du coup et ça dugeait une première victoire d'étape sur le tour de france une première victoire pour un français le 14 juillet depuis David Moukoutier en 2005 12 ans après du coup deuxième petit point historique la dernière arrivée du peloton dans la préfecture de la riège remonte à 2019 c'était la 15e étape de la grande boute remportée par Simon Yates ce jour-là un français nommé Julien Alaphilippe portait et conservait son maillot jaune cette fois en arrivée à froid mais au Prat d'Albi arrivé en altitude alors troisième point historique je vais vous laisser avec les archives vidéo tout de suite vous comprendrez pourquoi c'est 2019 c'était un 19 juillet et je vous mettrai le lien de cette vidéo j'osez en description je vous laisse et vous comprendrez pourquoi c'est la petite surprise c'est pour fêter les 100 ans du maillot jaune c'est parti on passe vers l'analyse juste après cette image ces images alors commençons l'analyse façon chronologique un peu on va faire une partie échappée une partie favori mais ça sera tout le temps dans l'ordre chronologique alors un départ ultra rapide même moi ça m'a étonné comment l'échappé a pris aussi vite alors qu'elle a de grandes chances d'aller au bout aujourd'hui ça n'a pas pris beaucoup de temps comme alors que d'habitude dans ces étapes là ça prend très très longtemps voire quelques dizaines de kilomètres on l'a vu au début du tour de france a pris sur certaines étapes au bout de 60 km là direct dans les 20 premiers kilomètres un gros groupe de 28 coureurs au début 26 plus 2 qui vont rejoindre la tête de la course vont s'échapper voilà dans cette échappée on voit certains équipiers de leaders on a la jumbo qui a deux équipiers d'ailleurs waout wunhart le porteur du maillot vert et puis le rouleur nathan van de yun donc dites le moi si je prononce bien le nom dans les commentaires autrement comment il faut le prononcer d'ailleurs la question de wunhart on sait pourquoi il est dans l'échappée ça peut servir point d'appui s'il peut gêner de prendre quelques points pour le maillot vert pourquoi point il peut même viser la victoire d'étape lui qui a des spartout mais 20 oui donc elle pose question cette présence on sait très bien qu'il passera pas les pauses et des vans d'art dans sur le plat pourquoi pas mais il en a pas besoin spécialement un point d'appui il va vite être fatigué on va le voir d'ailleurs dans les premières difficultés des jours où il va vite être lâché il pourra même pas été séditeur quand il va être repris par le maillot le groupe maillot jaune donc ça pose quelques questions on va voir d'autres équipes comme la fdj ou la groupe ama fdj qui vont placer michael store et valentin moidois on va voir le team dsm aussi il faut le préciser avec un mathéo jorgensen on va avoir brandon malcolm ulti pour le team emmy wetz alors on se dit pour les équipes de leaders si on peut prendre une victoire d'étape s'il échappe au bout et que nous coéquipiers sont dans le match pourquoi pas et autrement on les fera relever à l'image de brandon maclutti ou de wood van harte dans la haut sommet du mur de payer d'ailleurs dans cet échappé on va avoir une stratégie qui va vite se mettre en place les et les équipes qui vont avoir plusieurs cours comme la fdj vont sacrifier un des coureurs comme aussi l'israël start up nation on va sacrifier pour fdj valentin madouas alors que c'était à mon avis le le plus informe comparé avec dans cet échappé pour la fdj avec michael store même j'aurais dit peut-être le plus en forme de tous et on a préféré le grimp le pur grimpeur store pour cette étape c'est une erreur parce que je pense que des gens ont pu viser la victoire d'étape on a entendu d'ailleurs valentin madouas qui a dit en même temps être content de son podium même d'être déçu excusez moi et puis on va avoir israël start up nation qui va faire rouler le vainqueur d'étape aujourd'hui hugo houle car c'est pas non plus un pur grimpeur lui qui n'avait jamais gagné de victoire en professionnel à part un contre la montre le championnat du canada pour son leader entre guillemets michael woods le grimpeur canadien aussi voilà donc ça n'a pas été une ça n'a pas été bête ce qu'on fait à israël start up nation ils ont envoyé du coup dans la descente du port de l'air ça quand on arrive vers le sommet l'attaque de hugo houle on sait souvent que sur ce tour de france sur déjà sur beaucoup de tour de france mais encore pire c'est cette année que les premières attaques dans les échappées c'est toujours les bonnes ou presque donc on se dit pourquoi pas autrement il va fatiguer les coureurs derrière et ça sera plus pour michael woods qui ne donnera pas un coup de pédale derrière on le sait et autrement bah au pire il ira au bout même lui il a dit je sais que les attaques les premières sont les bonnes souvent donc j'ai tenté ma chance aussi d'ailleurs ça va marcher parce que même du coup michael woods ne va pas donner un coup de pédale comme je vous le dis mais il va pousser les autres à la faute aussi parce qu'il faut qu'ils reviennent et surtout matthéo jorgensen qui va chuter parce qu'il va tout donner dans la descente du mur de payer pour revenir et malheureusement ne gagnera pas cette étape michael woods lui va rouler tranquillement après au pas on va dire ça comme ça en même temps oui devant ses pliers hugo houle va s'imposer et il se dit autant pas utiliser beaucoup d'énergie même si on aurait pu avoir un doublé canadien c'est du jamais vu sur le tour et voilà et puis on va laisser les autres potentiellement s'il y en a qui rentrent et ben on va casser les rôles et aussi et voilà ça peut être très intelligent d'ailleurs pour les petits chiffres on va retrouver le maillot à poids dans l'échappée c'est le plus petit total pour un maillot à poids pour un leader au classement du grand prix de la montagne dans l'histoire du tour de france après ses étapes pour simone guêcheux 46 points depuis benoît cosneufroy et ses 36 points voilà donc les deux plus gros petits total bon le barème a changé depuis quelques années donc cette année en tous les cas donc c'est anecdotique pour les coureurs canadiens c'est le premier coureur canadien à s'imposer sur la grande boucle depuis faire longtemps le deuxième en tous les cas dans l'histoire est le premier coureur québécois hugo houle à s'imposer c'est la petite stat aussi 42 km heure de moyenne course c'est énorme pour une étape promise aux grimpeurs ou en tout cas des très très bons puncher et baroudeur dans le pelotant maillot jaune alors comme je vous ai dit certains coureurs à l'arrière à l'avant vont se relever pour aider leurs leaders à l'image de wood van harte ou de notre ami brandon man multi d'abord ça va s'attaquer dans le port de l'herst surtout tadej pokacar qui avait dit je vais attaquer tout le temps maintenant j'ai pas le choix il n'a pas le choix de tout court et puis tadej et puis jeunesse vingegaard qui va tout de suite sauter dans les roues de pokacar il aurait pu essayer de le contrer pourquoi pas et surtout dans dans le mur de payer sachant que pokacar je pense dans le mur de payer n'avait pas la forme pour attaquer autrement il aurait fait voilà c'est pas parce qu'il n'a pas voulu le faire c'est qu'ils pouvaient pas et je pense que si vingegaard avait la santé pour le faire bah il n'aurait pas dû gêner l'attaquer alors peut-être qu'il se sentait pas aussi on a eu des fringales le grand perdant romain bardet qui perd trois minutes aujourd'hui on reviendra là dessus un peu après en tous les cas notre ami tadej pokacar perd encore un équipier il s'agit de marc soler qui a fini l'état tout comme michael morcov la veille ses cours là moi je les repêcherai franchement c'est c'est super ce qu'ils font de vouloir finir l'étape alors qu'ils savent qu'ils vont être hors délai voilà bon bref penchons nous sur les français et puis sur garen thomas simoniettes alors bardet va vite être largué dans le port de l'herst malheureusement pour nous il va réussir à rentrer dans la descente plus que c'est un des meilleurs descendeurs du monde si ce n'est avec julian la philippe on va être un peu chauvin sur les bords il ya thomas spitcock aussi qui l'a bien aidé qui aussi un des meilleurs descendeurs du monde et mais on voit tout de suite que dans le mur de payer ça va vite craquer il nous l'a dit c'est pas que j'avais pas les gens mais j'ai eu des migraines et ça s'est mis un peu de partout sur mon corps et j'ai complètement lâché il va être à plus de 6 7 minutes au général on va voir s'il va avoir le mental pour réagir je pense qu'il aura même s'il était assez triste c'est c'est la tête et les jambes il va falloir voir david gaudu lui il va faire une superbe étape d'ailleurs quand pocket chair et ringgord se marquent ils vont se faire que se marquer eux deux il va profiter de lâcher une petite attaque d'ailleurs de prendre un peu les devants il va après être un peu plus avoir du mal dans dans le mur de payer on sait qu'il a du mal sur la mise en route il est bien revenu dans la descente tout comme guérin thomas qui va monter lui aussi à son train et simoniettes le vieux briscard thomas toujours un embusquette pour un podium et pourquoi pas plus lui qui est un excellent rouleur on le sait jumbo visma un peu bizarroïde comme j'ai dit leur leur stratégie en plus de vendre ou vendre ou donc en terre à l'avant de la course ont fait que rouler christophe laporte sur la majorité de l'étape heureusement il a il a de l'endurance il a de la bonne récup aussi heureusement parce que je trouve ça un peu un peu bête bon on a plus de on a deux coureurs en moins mais dont et puis on va avoir un petit jeu de note un peu moins en forme mais ça pose question quand même il ya de grosses choses à faire alors peut-être la chance est passée sur les deux dernières étapes pour le reste des favoris mais il va falloir tenter parce qu'il ya un moyen de les mettre en difficulté ces coureurs voilà c'est tout ce qu'il ya peu près à dire sur cette étape marquage à la culotte entre vignogurd et pocacar attention que ça profite pas certains autres on ne sait jamais blassov qui récupère un peu de temps pas autant qu'ici il aurait espéré il a été un peu dans les cordes à la fin mais il remonte quand même au classement général et puis voilà on va essayer de croire pour nos petits français sur ce tour de france alors je vais parler de marquage oui il ya du marquage et j'ai dit david goulut tout à l'heure mais il ya certains movistar ils sont sortis à trois attaques collectifs des movistar pour pour henrik mas et voilà l'erreur de faire du marquage dans le groupe maillot jaune d'ailleurs j'ai un petit graphique qui va s'afficher on va voir qu'ils vont dans les cinq dernières kilomètres du port de l'air s'ils vont prendre vite du temps 26 secondes ils vont même passer à une minute d'avance à peu près un moment bon sans gros incident heureusement ils ont été repris après les trois movistar mais attention quand même c'est comme dans l'échappé attention au marquage on l'a vu certains coureurs sont revenus de l'arrière quand ils ont été lâchés à l'image de tony galopin le français etc donc attention quand même et je précise voilà c'est à faire attention on peut perdre gros avec cette histoire de marquage et permettent à certains derrière de revenir alors qu'ils étaient en difficulté ou presque voilà vaut mieux être à fond même dans les descentes à l'image de tadei pocaccia parce qu'on peut piéger aussi ce d'autres coureurs il l'a fait il a fait les descentes pocaccia surtout sur le port de l'air c'est à noter donc je vais faire une petite précision sur le groupe et aux encore une fois les sprinteurs les moins bons grimpeurs nous font mentir les délais étaient de 48 minutes 54 tout le monde dans les délais sauf notre malheureux marque solaire pour cause de maladie ou presque on va dire ça comme ça et qui était juste devant la voiture balai mais encore une fois il nous faut mentir nous qu'on croyait qu'au bout de quatre cinq étapes dès la première étape de montagne à la planche des belles filles c'était déjà fini pour les moins bons grimpeurs et ben la preuve il nous faut mentir ils seront là sur les champs contre toute attente ou presque voilà découvrons les incidents dans les différents classements et le top 10 de l'étape est au 10 du général bien évidemment le top 10 de cette étape hugo houle s'impose en 4h25 47 secondes devant valentin moidois et michael woods trois canadiens deux canadiens sur le podium une première dans l'histoire du tour de france matt jorgensen quatrième longtemps deuxième de l'étape michael storer cinquième vlasov sixième qui va reprendre du temps aux favoris un peu plus de cinq minutes dillantons geishke burgodo et caruso complète le top 10 on a deux français dans le top 10 mais toujours pas de victoire d'étape pas de changement concernant les porteurs de maillot yonas vingegaard en jaune geishke maillot à poids qui s'est battu toute la journée pour essayer de conserver ce maillot wood van harte en vert il suffira de quatre petits points demain de plus que pocacar pour être s'assurer le maillot vert à paris à moins d'un incident ce qu'on lui souhaite pas pocacar en blanc ça aussi normalement c'est fait à paris à moins d'un incident c'est pareil on va pas lui souhaiter inéos grenadier meilleure équipe et hugo houle qu'aura qui fait coup double avec le dosa rouge le plaisir de porter le dosa rouge de la combattivité en tagaz demain sur l'étape en maintenant à l'altiport de péragude top 10 de ce classement général pas de changement pour les deux premiers toujours deux minutes 22 d'écart en faveur de vingegaard sur taday pocacar thomas conforte sa place sur le podium nero quintana remonte à la quatrième place godu aussi profite des malheurs de certains c'est le premier français cinquième à damiette sixième louis mentiès septième vlasov remonte grâce à son échappé à la huitième place romain bardell lui par contre malheureux rétrograde à la neuvième place et accuse 6 minutes 37 de retard et pour compléter le podium tom pickcock à 10 minutes 11 le magnifique vainqueur à l'alpe d'huèze voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu mettez un maximum de like abonnez vous et commentez la vidéo et je vous dis qu'échelle pallie à la prochaine salut